Le mot cigarette, le mot tabac sont intimement liés au monde du tabac. Il y a un monopole d'État qui est complètement réglementé. Et en toute logique, effectivement, la cigarette électronique et tout ce qui va avec doivent revenir au monopole du tabac et aux buralistes. Aujourd'hui, nous avons une profession avec 27 000 buralistes qui ont des contraintes. Il est normal que nous défendions ce qui nous revient de droit. J'aime à rappeler que la cigarette en chocolat est interdite de distribution en France parce qu'on considère que ça peut être une incitation à fumer pour les plus jeunes. Le contre-avis, celui du vice-président de l'association indépendante des utilisateurs de e-cigarettes, Sébastien Bougnol. Je trouve que c'est un non-sens. Dans mon cas, j'ai arrêté de fumer depuis maintenant pas loin d'un an. Je n'ai pas particulièrement envie d'être soumis à la tentation. Les gens qui se débarrassent du tabac pour vapoter, on les obligerait à retourner chez le buraliste. Les buralistes, ce n'est pas du tout le canal privilégié des gens qui vapotent. On sait très bien que derrière l'incorporation des buralistes, il y a évidemment les cigarettiers. Et l'objectif, à mon avis, est clair. Ce n'est pas de faire sortir les gens du tabac, c'est au contraire de les y maintenir d'une manière ou d'une autre.